Bonjour à toi chers spectateurs, Détective Conan, le sous-marin noir de Yuzuru Tachikawa. Comme tous les ans maintenant, depuis je crois trois bonnes années, Eurozoom a le plaisir de nous offrir directement dans les salles de cinéma les nouveaux volets de la saga Détective Conan, qui en est je crois à son vingtième long métrage, un truc comme ça, c'est hallucinant à quel point il y a un paquet de films là-dessus, ils arrivent à faire un film par an, c'est hallucinant. C'est devenu le petit rendez-vous, le petit doudou festif qui rend hommage à ce protagoniste. Ça donne envie à chaque fois, donc j'avoue que j'y vais un peu les yeux fermés en mode je sais que je vais être diverti. Le résumé pour faire simple, Conan est à nouveau au cœur d'une aventure surprenante. Alors qu'un agent d'Europol a été assassiné en Europe, l'ouverture d'une plateforme de surveillance au milieu du Pacifique va amener Conan à se retrouver à nouveau face à l'organisation des hommes en noir. C'est encore une fois très plaisant de retrouver le personnage d'Aoyama. Alors il y a toujours un peu la même forme, donc c'est un peu difficile de parler de ce type de long métrage avec une certaine nouveauté. Tachikawa arrive vraiment encore une fois à bien emporter le film. Il revient après cinq ans donc où il avait laissé le personnel avec l'exécutant zéro. La proposition est une nouvelle fois bonne, mais c'est là qu'on commence à voir un petit peu les limites lorsqu'on commence à être un peu habitué en fait à voir les films détectives Conan. Il y a l'idée, il y a la base, il y a la forme, il y a le tout qui emporte le récit, qui arrive à être vraiment entraînant, qui est vraiment divertissant, qui est prenant. Il y a ce jeu d'enquête policière qui est vraiment bien foutu, qui rend très très bien hommage au personnage. Mais c'est très répétitif au bout d'un certain moment. On se rend compte que les films ont vraiment la même forme, la même manière d'amener les personnages. Juste qu'il faut de background pour en rajouter un petit peu, pour peut-être étayer certains éléments du passé. Là notamment, le récit va beaucoup jouer sur le passé de Hai ainsi que de Conan. Mais passer ça en fait, c'est devenu un poil convenu. Et je trouve que ce film-là démontre bien en fait qu'une fois qu'on connaît un petit peu la forme, on se lasse assez rapidement finalement de comment ça se déroule un détective Conan. Je ne dirais pas que le film est non plus complètement usant, ce n'est pas le cas. Le film est très divertissant et je me suis bien laissé embarquer. Et encore une fois, je trouve que la maîtrise du dernier acte est tellement hallucinante à chaque fois que ça réussit à sauver la mise. Mais c'est un poil long. Apparemment c'est un poil lourd, un peu fouillis, un peu foutraque, on a tendance à mêler les personnages et les entremêler de manière un petit peu trop hasardeuse. Donc c'est vraiment le seul point sur lequel j'ai beaucoup de choses à redire parce que sinon je me suis bien amusé, j'ai été diverti juste comme il faut. Et encore une fois, ça reste très entraînant comme métrage. Il est assez génial de retrouver une petite aventure d'un personnage qui a versé notre enfance au cœur du cinéma, quand on voit malheureusement de plus en plus de propositions dans le genre se retrouver directement sur les plateformes et ne pas forcément réussir à traverser les pays pour se joindre à notre paysage culturel. Yuzuru Tachikawa reprend les commandes du personnage près de 5 ans après l'exécutant Zéro, le tout dans un moment d'action où le cinéaste réussit très bien une nouvelle fois à porter le personnage de Gaucho Aoyama, le temps d'une aventure un peu plus frêle que les dernières, mais qui tient tout de même très bien la route pour un moment de suspense prenant, haletant, exaltant et enjoué comme il faut. En termes d'écriture, Takeharu Sakurai nous propose une histoire qui est, en un sens, vraiment bonne. Sur le papier, c'est vraiment vraiment bon, c'est exactement ce qu'on attend d'un détective Conan, que ce soit le jeu avec le côté policier, entremêlé avec le fait que ce soit un enfant, le jeu justement du décalage entre ce qu'il pense et ce qu'il est obligé de faire. Tout ça, ça amène vraiment à un côté ludique, très entraînant. Et encore une fois, il y a cette grande clarté et clairvoyance de la part du scénariste de se dire « Les gens vont peut-être prendre le personnage en cours de route. » Donc il faut rester tout de même assez ouvert pour ne pas avoir l'impression que c'est le 20ème épisode de la saga et qu'il faut avoir vu les 19 précédents pour totalement comprendre le personnage. Donc là-dessus, je tiens vraiment à saluer encore une fois la prouesse de Sakurai de réussir à rendre ça accessible à tous, parce que ce n'est pas facile et Dieu sait qu'il y en a plein qui n'y arrivent pas et qui n'y arrivent pas à être clair en devant absolument ajouter un paquet de volets derrière. Après, l'ensemble n'est pas forcément très novateur ici. On sent qu'on est sur un script qui est un peu du vu et revu si on connaît encore une fois le personnage parce que si on ne le connaît pas, on va être vraiment surpris par la forme que va avoir le récit, par l'ambiance, par le rythme, par tout ce qui va jalonner l'ensemble, par cette énergie aussi. C'est impressionnant à quel point il y a une vraie énergie dans l'acheminement des personnages, dans le jeu, des dynamiques, de situations. Là-dessus, c'est vraiment bien fait. Mais après, beaucoup trop de dialogues, beaucoup trop d'expositions, beaucoup trop d'instants de flottements qui ne sont pas forcément très utiles. Et c'est ça mon plus grand reproche au scénario de Sakurai. C'est que par moments, il arrive vraiment à bien emmener le tout. Encore une fois, ce dernier acte et cette introduction, c'est parfaitement maîtrisé. Mais au milieu, on a la sensation que ça flotte, que ça stagne, que ça amène des éléments pour faire reculer un petit peu la situation, que le personnage trouve des éléments mais que ça n'aide pas plus que ça à progresser dans l'histoire. Et c'est un petit peu dommage parce que réellement, je pense que derrière, il y a un très bon fond, il y a une très bonne base de script, il y a un très bon ensemble. mais il y a cette sensation de déjà-vu et il y a cette sensation de trop montrer et pas assez embarquer et c'est un petit peu dommage. Sakurai conçoit une aventure qui se tient une nouvelle fois en tant que telle mais qui possède malheureusement cette sensation de trop plein de personnages qui plombent un peu le récit et qui ne parvient pas à faire tenir assez bien le script pour nous faire oublier qu'il y a trop de dialogues et trop d'expositions. Après, passé cela encore une fois, il y a une vraie maîtrise de cette galerie protagoniste, une vraie envie de la part du scénariste de rendre, comme à chaque nouveau épisode, le plus clair possible l'ensemble des personnages sans en faire trop et même si l'on peut par moment avoir l'impression que le tout est un peu trop foutraque et excessif, cela reste rondement mené dans le genre. En termes de mise en scène, Yuzoru Tachikawa, il retrouve bien le personnage. On sent qu'il y a une vraie maîtrise à la fois du rythme, à la fois de l'esthétique, à la fois de l'ambiance. Moi ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est comment les réalisateurs de ces films arrivent à créer de l'action de manière très intense en mettant presque à mal certains blockbusters qu'on voit actuellement en salle. C'est hallucinant, mais vraiment, il y a des scènes d'action dans ce film. Je les ai trouvées juste parfaites en termes de rythme, en termes d'enchaînement de plans, en termes de storyboard, en termes d'animation pure et dure. C'est vraiment léché, c'est esthétique, c'est beau. Ça m'a vraiment impressionné. Peut-être que j'aurai quelques instants où l'animation, je la trouve un poil fainéante. Notamment au début où je me suis vraiment demandé s'il n'y avait pas un souci parce que je trouvais qu'il y avait certaines scènes qui étaient un peu brouillonnes en termes d'animation et pas forcément très belles, voire limite faites par un studio annexe. Je n'arrivais pas trop à savoir. C'était un petit peu dommage au début, assez perturbant. Mais une fois qu'on a passé ça, enfin vraiment encore une fois, la mise en scène de l'action, la mise en scène de la tension, le jeu avec certains éléments, le jeu des proportions encore une fois qui sont parfois extrêmement bien faites. Je veux dire, on joue avec un sous-marin, avec une base de surveillance au milieu du Pacifique qui est vraiment gigantesque. Il y a un très joli travail au niveau des échelles et encore une fois, c'est très très bien fait. Après, on pourra toujours avoir la sensation que le film est trop long. C'est clairement le cas à 1h50 pour l'histoire qu'on a devant nous. C'est peut-être aussi imputé à la narration et à la manière avec laquelle la dramaturgie avance parce que d'un point de vue esthétique, Tachikawa propose vraiment un film qui est entraînant, qui est prenant, qui est haletant, qui arrive à avoir le bon suspense au bon moment, qui arrive à avoir le bon timing en termes d'action et qui arrive vraiment à le tenir jusqu'au bout. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Tachikawa donne à l'ensemble du récit un bon rythme qui tout de même souffre de la longueur un peu excessive de sa narration, oscillant un peu trop entre expositions excessives des personnages secondaires et un instant de flottement dramatique cherchant un peu trop à abuser d'un suspense qui ne serait pas obligatoire. Après, encore une fois, rien que pour ce dénouement absolument parfait et terriblement intense, on sent que l'auteur sait comment diriger son action, comment lui donner de l'impact, comment lui donner de la profondeur et de la puissance. Et en ce sens, même si l'on peut parfois ressentir l'impression que le tout est un peu trop long, cela reste particulièrement prenant de bout en bout. En termes de casting vocal, encore une fois, il y a une vraie maîtrise de ce point de vue-là chez les Conan. C'est hallucinant à quel point à chaque fois le casting vocal fonctionne. Je veux dire, Megumi Ayabashibara dans le rôle de Ai, elle est excellente. Riri Koyama dans le rôle de Kogoro, excellent aussi. Yakana Yamazaki, Yikutishi Orifan. Je veux dire, tous les acteurs se donnent vraiment à fond pour porter l'ensemble. Cela donne vraiment une énergie qui est pétillante et qui entraîne du début à la fin de cette histoire. C'est ce qui fait la grande force de ces films, moi je trouve. C'est quand les doublages sont vraiment réussis. Et ici, c'est tout à fait le cas. Et on le reconnaît surtout, encore une fois, avec l'actrice qui campe le personnage de Conan qui est une nouvelle fois extraordinaire du début à la fin. Minami Takayawa est une nouvelle fois impressionnante dans le rôle de Conan. L'actrice parvenant à magnifiquement donner le même côté expiègle mais également investi du personnage au cœur de cette enquête pleine de rebondissements. Au bout du compte, Détective Conan, le sous-marin noir, c'est une bonne aventure du héros de Aoyama sans être une aventure transcendante ou renversante comme Pouf Vellet, par exemple, Scarnet Bullet. Enfin, il y a l'énergie. Je trouve juste qu'on commence un petit peu à voir les trames de la formule et qu'il faudrait un petit peu de renouveau. C'est le seul gros défaut parce que sinon je me suis vraiment éclaté devant le film. Je me suis vraiment complètement laissé embarquer. Je trouve que ça fonctionne. Je trouve que c'est dynamique. Je trouve que c'est entraînant. Le personnage est encore une fois très attachant. Donc, à part peut-être cette sensation de déjà-vu, Détective Conan, le sous-marin noir de Yuzuru Tashikawa, ça reste quand même bien, voire même très bien. Et je vous conseille de voir en salle. Je pense que vous allez vraiment vous éclater. À plus !